Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du logiciel Motech, c'est une télémétrie pour e-racing, Airfactor, que je l'utilise principalement pour e-racing. Alors déjà on va voir comment installer une feuille de travail, donc moi je le télécharge sur le site e-racing. On l'extrait sur le... où on veut. On va prendre ça... Bon je vais le couper. Alors c'est... Il faut le mettre dans documents, Motech, pas pour le dire, Motech, I2, et Workspace. Donc Workspace c'est là où il y a tous vos dossiers de travail, donc voilà, vous voyez j'en ai pas mal déjà. Je vais le renommer personnellement. Voilà, je vais le renommer personnellement. Youtube, voilà. Donc une fois qu'on est dans e-racing, il faut aller dans contrôle, et assigner une touche à la télémétrie. Donc moi j'ai mis, c'est toggle télémétrie logging, j'ai mis hash comme touche. Donc dès que j'appuierai sur hash, ça va activer la... ça va enregistrer les données. Voilà, et si je l'appuie ça désactive. Là j'appuie, voilà, c'est l'active, on le voit en bas à gauche. Voilà, c'est rouge, c'est bon, c'est activé. Je vais essayer juste de ne pas me crasher, je vais prendre 2, 3 tours, sinon on va voir quelques données, on va essayer. Voilà, c'est un problème, c'est pas comme ça. C'est un biracing, c'est bon, c'est pas mal maintenant, comme ça, c'est pas mal ici. C'est une débe, c'est bon. Je vais changer quelques éléments, comme le Tay, il a 25, le Tay, c'est le scotch, sur la grille, sur le radiateur, donc je le rends en mai plus la voiture chauffe, mais par contre on gagne la vitesse de pointe et de l'adhérence, c'est tout bénéfique, je vous laisse faire attention à ne pas se faire surchauffer la voiture, les limites ça y est, c'est 280 Fahrenheit, donc je pense que ça donne, c'est la licence, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, on verrait bien si ça chauffait, ça, les cadences qui ne seront, faites le test avec le traffic dead mode, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas très gros, c'est pour le test. Bon, une fois que vous avez effectué vos tours, il faut convertir vos tours pour le format Motech, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer, hop, voilà, donc c'est un petit logiciel qui va importer vos dossiers dans ça, donc document, ira, signe, télémétrie. Ça va convertir en fait les fichiers Atlas, parce qu'il y a deux logiciels de télémétrie, Atlas, donc à la base c'est ça, et Motech, je préfère Motech, moi personnellement, plus de possibilités, je trouve ça plus facile à utiliser aussi. Donc ça va convertir vos fichiers Atlas en fichiers Motech, que vous pourrez voir donc avec Motech. Donc voilà, une fois qu'on le lance, ça se convertit automatiquement, normalement, il y a pas mal d'options pour ceux qui compagnent l'anglais, là aussi. Et Métrie, voilà, on peut le mettre en fenêtrée. Donc une fois qu'on a converti ça, on va ouvrir son fichier de travail, donc il n'est pas encore dans la liste, moi, j'ai déjà vérifié. Donc on fait importer, on retrouve son dossier, c'est dans document Motech I2 Workspace, on retrouve son dossier, et là, dans le type de fichier, il faut prendre l'autre, 1.0 Project, je le fais pas très vite pour que l'usier viendra, et là, voilà, on clique sur ça, ouvrir, ça l'ajoute. Donc Workspace YouTube, OK. Une fois que c'est chargé, voilà, c'est nickel, il faut le charger vos dossiers, vos données que vous avez converties. Donc on l'a vu tout à l'heure, les données sont dans document e-racing telemetry, normalement. Donc document e-racing telemetry, si tout se passe bien, voilà, c'est nickel. Donc on peut trier par, ça c'est personnalisable, on peut les tirer, on peut, voilà, en faisant un clic droit ici, on peut faire varier les trucs, enfin, on pourrait mettre les meilleurs tours. La liste gauche, c'est ce qu'on voit à l'écran, la liste droite, c'est des options qu'on peut activer ou pas. Ça, on s'en fiche, les commentaires, je n'en mets pas souvent. Donc voilà, ça met un peu de temps, on va personnaliser un petit peu tout ça, on peut déplacer les trucs, normalement. Voilà, je vais trier par date, ça sera plus simple. Donc Bristol, 5 tours, voilà, c'est la session que j'ai faite. Donc double clic, ça l'affiche ici. Vous pouvez charger plusieurs trucs, en même temps, si vous voulez, regardez, j'ai chargé les deux. Open. C'est là où on retrouve, c'est un petit peu là où on gère tout. Donc si on veut mettre deux tours en parallèle, par exemple, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. On verra. Donc là, par exemple, vous pouvez basculer sur un tour et un autre, comme ça. Vous pouvez aussi basculer en un double clic sur les tours, donc la 5, 6, 7ème, voilà. Donc là, on vient de charger un tour, par exemple, le tour numéro 7. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des possibilités de base. Donc, voilà, on peut créer des nouveaux onglets, donc, comme ça, on va le renommer test. Ça crée un nouvel onglet, tout vide. On peut ajouter plein de trucs, donc en faisant un clic droit, add, donc ajouter. Time distance graph, c'est en général ce qu'il y a de basique. Voilà, on ajoute des channels. Donc, c'est un petit peu là qu'on trouve les données. On peut trier par ici. Donc, par exemple, si je veux la vitesse, tout simplement, on ne va pas faire. Voilà, donc là, on a la vitesse. Il y a souvent des doublons, comme ça. Et ça, c'est la même chose. Ça, c'est la vitesse par roue, donc l'arrière droite, l'arrière gauche, l'avant droite, l'avant gauche. On va prendre la vitesse globale. Double clic, on va l'ajouter. Voilà. Ok, ça m'affiche la vitesse. C'est, bon, quelques petits douches ici, c'est en mètres par seconde. Ça tombe bien, hein. Clic droit, propriété. Double clic sur ça. Unit, c'est ici. Donc, c'est ici qu'on met en kilomètre heure. En miles. C'est de la NASCAR, moi, je mets en miles. Ok. Voilà, donc on voit, 130 miles ici. 100 miles ici, voilà. Il y a les nombres ici. On peut propriété, donc, voilà. On peut aussi l'accéder par F5. F5, c'est un petit raccourci clavier, parce qu'on l'utilise assez souvent. On peut ajouter des groupes. Donc, regardez, je vais ajouter un groupe. Donc, par exemple, avec l'accélérateur et le frein. C'est le truc qui sert souvent. Donc, l'accélérateur et le frein. Brake. Voilà. Et ça ajoute, voilà, un deuxième truc. On peut faire varier l'affichage, si vous voulez. Comme ça. Donc, là, on voit bien. Je vais continuer à vous montrer quelques autres options. Donc, toujours dans propriété. Display. Donc, ouais, il y a show measurement, c'est pas mal. On va l'activer. Ça va afficher, voilà, trois points. Donc, le point le plus bas. Donc, pour la vitesse, ça va être sympa. C'est le point où on était le moins rapide dans le circuit. 130, c'est le point où on était le plus rapide. Voilà. 109, c'est la vitesse moyenne. Pareil pour l'accélérateur et le frein. Donc, bah, 0 et 0. Voilà. Il y a des moments où on n'accélérait pas à fond, et d'autres, on freinait pas à fond, forcément. Ça, c'est le maximum. Donc, 100, bah, oui, dans l'une droite, on accélérait quand même à fond, même à Bristol. 46, c'est là où on a freiné le plus. Vous pouvez comparer entre les deux virages et tout, si vous voulez, voilà. Et ça, pareil, c'est la moyenne. Donc, en moyenne, j'ai accéléré 48% du temps et j'ai freiné 4,6% du temps. Ça peut toujours servir pour vous comparer entre deux tours. Il y a pas mal d'options. Ça, c'est pas des trucs qu'on change très souvent, très franchement. Vous pourrez tenter, si vous voulez, c'est, par exemple, pour voir la barre des X et Y. Donc, voilà, en haut et en bas. Oui, ça, on l'utilise pas non plus. Donc, oui, voilà, je vous laisse tester aussi quelques petits trucs, si vous voulez. Chaux-variance, par exemple. Ça, c'est quand on compare deux tours. Je vous le verrai sûrement dans une prochaine vidéo. On peut modifier aussi les chanelles. Donc, regardez, regardez pour la vitesse, c'est assez simple. On peut modifier le nombre de décimales. Donc, là, il y en a deux. On peut en mettre zéro. Comme on peut en mettre, je crois, que ça va jusqu'à 5 ou quelque chose comme ça. On va passer à 3 pour l'exemple. Voilà, on voit que ça affiche 3 décimales. Ça peut peut-être être utile pour les hauteurs de caisse, des fois. Excusez-moi. Ça, c'était un test qui n'a pas marché d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. Ne vous inquiétez pas, vous avez des trucs à découvrir après. Donc, on peut aussi cliquer sur les groupes. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a modifié tout à l'heure. 80 et 140, on peut aussi passer par là en faisant manuel. Ça peut se calculer automatiquement. Donc, ça prend le point le plus bas. Et ça prend le point le plus haut et ça fait une petite marge. Donc, ça peut marcher. Moi, je ne l'utilise pas souvent parce que ça change en fonction des tours et tout. Je préfère un truc fixe pour pouvoir comparer. Parce que l'objectif en général de la télémétrie, c'est de comparer les tours. Je repasse à un truc que j'avais, oui. 90 et 140, oui. J'ai un peu changé au passage. Size, je n'avais pas trop à le dire. C'est un petit peu ce qu'on a modifié tout à l'heure. Si on passe à 50, ça va modifier la barre ici. Voilà. Si on met là, ça doit être 80 et 20 et 20 et 80, par exemple. Vous voyez. C'est plus facile de modifier la souris. Franchement. Ça, c'est pour montrer la ligne du zéro. Là, on ne s'est pas arrêté. Donc, on n'a pas de ligne du zéro. Pour les hauteurs de caisse, je vous montrerai. Ça peut servir. Ça, c'est la ligne minimale. Donc, par exemple, on va mettre 100 kWh. Et maximale, on va dire 130. Et ça, vous créez des lignes. Regardez, on peut changer la couleur. On va mettre ça en vert. Ça, on a qu'à la mettre en bleu. Ça, vous créez deux lignes. Donc, une ligne à 130, une ligne à 100. Ça peut être très utile. Si, par exemple, pour le steering angle, donc l'angle de rotation du volant, j'ai trouvé qu'au-delà d'un certain angle, je bouffais, je détruisais mes pneus. Donc, j'ai mis une ligne et puis après, j'essaye de, avec la télémétrie, après, j'essaye de me rapprocher, de jamais la dépasser. Vous pouvez, vous pouvez, vous avez plein de trucs à faire. Il faut être un peu imaginatif, évidemment. Mais, il y a plein, plein, plein d'options après pour s'améliorer. Donc, je pense, ça refait le tour, là, des options de base, de la télémétrie. Il y a plein de trucs, je vous montrerai, je ferai plein d'autres vidéos, je pense, pour vous montrer. J'espère que ça vous a plu, on peut supprimer aussi, oui, les chanel en faisant un remou, comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était pas évident à expliquer, je vous l'accorde, c'est la première fois que je fais ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, il y a eu quelques approximations, mais j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. A plus !